Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Véville. Donc ce coup-ci, ma touche est décoincée. Je suis désolé, j'ai eu un petit problème de ghosting au niveau de mon clavier qui a nécessité un petit peu plus de réparation. Je viens de jeter beaucoup de guillemets puisque mes réparations c'est débrancher, rebrancher le clavier jusqu'à ce qu'il arrête de ghoster. Et donc du coup, mon clavier a enfin arrêté de ghoster. Allez, donc comme on voit, on est descendu à 10 vitoyens. Alors, je pense qu'on n'a toujours pas de manger. C'est ça. Alors, je ne sais pas où sont les vitoyens. Ah oui, c'est vrai, je leur avais demandé d'aller cueillir des pommes parce que justement, nous n'avons pas de manger. Donc, il y a plein de fruits par terre. J'espère que les fruits ne vont pas gâter. Enfin, on verra bien. Je vais demander quelques lits de plus et des choses et des machins ici pour faire comme Joseph de Félius. Félius. Joseph de Félius. Des Félius. Non, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Choisissez votre prononciation et voilà. Choisissez votre prononciation. Alors, nous avons un borin corbière. Merci, j'aime beaucoup qu'il s'appelle borin. Je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi, mais c'est bien parce qu'il tue des froggies. J'espère qu'il n'y a pas trop de froggies qui vont décider à migrer vers ma V-Ville. Ça ne me ferait pas très plaisir. Et donc là, normalement, il devrait pouvoir faire, il y a largement ce qu'il faut en blé. Tout est poussé, tout est bon. Donc, il pourrait y avoir largement plein de pain. Normalement, en théorie, peut-être. Ah, quelqu'un a fait un petit trou ici et on tombe dans du dungeon wall. Donc, je ne me rappelle plus. Je suis en train d'essayer de réfléchir et de me rappeler ce que ça veut dire. Oui, c'est du mur, donc il faut que je perce encore. Non, il faut que je le mine, c'est ça. Il faut que je le mine, non. Donc, il faut que je digue. On va tester. Je ne suis pas du tout sûr de ce que je viens de faire. J'espère qu'on ne va pas descendre d'un niveau de plus. Enfin, on va voir. Donc là, il y a un peu de pain qui est en train de se faire. Nous sommes toujours au bord de la famine. Non, pas au bord de la faillite. Ça, c'est une autre de mes séries. Nous sommes au bord de la famine. Donc, avec un peu de chance, nous allons... Alors, pourquoi ils prennent de la pierre ? Ah oui, c'est les cabinets à pharmacie que j'ai demandé, je crois. Je ne sais plus. Et je n'ai pas regardé quand j'ai commencé à tourner, ni même si ça tournait réellement bien. Et j'espère que ça tourne réellement bien comme il faut. Alors là, ils sont en train de ruiner tout le blé. Ils en font de la farine. Il y a trois pains qui sont fabriqués. C'est critique, mais ça a l'air de tourner. Donc, après, il va falloir que je vois... Est-ce qu'il va falloir que je fasse encore plus de champs ou pas ? Ça va être la prochaine étape. Ouh, 239 points de vie. Effectivement, ça serait bien que tu dormes à l'hôpital un certain temps histoire de récupérer tes points de vie. S'il te plaît, ça me ferait plaisir. Alors, voilà. Donc là, non. Ah bah oui, non, c'est forcément. Si je ne fais pas d'échelle, ils vont avoir du mal à descendre pour aller faire des choses là-dessus. Alors là, ils sont en train de remonter de la pierre. Pourtant, il me semble n'avoir rien demandé qui fasse intervenir de la pierre. Ah, pourtant, si. Ah si, oui, j'ai demandé un petit pont par ici, par là, ici. Hop, un petit pont. J'ai oublié effectivement que pour faire les ponts, c'est pas logique. Donc, il faut les faire case par case. Sinon, ça bug. Donc, on rajoute une petite case de pont ici. Alors, lui, il en profite pour couper des armes. C'est très bien, lui, il a toujours 239 points de vie. Aïe, 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 aïe. Allez, récupère des petits points de vie, s'il te plaît. Ne meurs pas tout de suite, puisque je vais avoir beaucoup de mal à continuer avec 10 vitoyens. Je pense qu'on va laisser tourner un petit peu sans ordre juste après, histoire de regagner des vitoyens. Alors, là, vous avez... Non, il reste 2 cailloux. Il ne reste que 2 cailloux. Alors, là, il y a beaucoup plus de pin. C'est très, très bien. J'ai un héros qui vient de changer de niveau. Alors, là, je vais voir qu'il va me manquer un peu de cailloux. Ah, bah, voilà, parfaite. Et donc, j'ai percé l'étage d'en dessous, effectivement, ce CBA. Il suffisait que je pose une échelle. Bon. Ah, c'est pas grave. Maintenant, on le sait. Ah, non, non, non. Ah, oui, Toadis. Ah, fou. J'ai eu extrêmement peur à un moment que ce soit un de mes héros. Mais non. C'est bon. On en a déjà perdu assez. Alors, là, j'ai Myroth qui visite. Donc, c'est bien parce qu'on va pouvoir utiliser cet endroit un peu comme carrière de pierre. Alors, normalement, en théorie, les... Comment le... L'intelligence artificielle des héros a été améliorée pour la... Justement, la visite des donjons. Et j'espère que ça fonctionne vraiment bien. Parce que ce serait quand même mieux. Voilà. Donc, on va faire une petite carrière de pierre. Voilà. Voilà. Il y a une Spider-It's Swan qui est tombée. J'espère que les héros se précipitent à l'aide de mes Vitoyens. S'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Heureusement qu'ils sont trois à taper la même. alors le green gel là je vais désactiver le green gel de la stockpile material design non ce n'est pas là dedans c'est dans color disable all et ici aussi manage stockpile non ça c'était de la nourriture c'est celle-ci donc manage stockpile non pas hide colors disable all et est-ce que par hasard il n'y aurait pas donc c'est bon normalement ils ne vont plus remonter le gel vert ce qui va être très 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 pratique et donc ils ne vont plus aller se se suicider en fait aller récolter du gel vert donc là il y a un peu de cailloux donc borin corbière est demandé à l'accueil pour tuer cette araignée alors nous avons Sibyl de Kou qui 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 s'est perdu ah donc maintenant les araignées peuvent monter les échelles je crois que cette araignée s'est fixée sur le héros et du coup bah essaye de le suivre donc là mes gens vont remonter le caillou merci Sibyl donc Sibyl est en train de nettoyer un peu le donjon j'espère que vous n'avez pas les oreilles qui saignent à chaque fois aussi que comment dire que un des mobs meurt parce que le son est quand même un peu fort ah ouais c'est bien lui quoi il tape un petit peu une araignée et il part ah bah c'est bien un bord hein tiens alors là elle va pouvoir s'équiper des bottes de fer et malheureusement je crains qu'elle ne meure et oui c'est une possibilité tout à fait possible il va falloir que je détruise son corps tout de suite parce que sinon ils vont essayer d'aller le chercher Sibyl s'il te plaît s'il te plaît remonte 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 et machin Margaret prend la succession c'est parfait et donc mon petit pont doit être continué voilà on peut finir mon petit pont et je raconte n'importe quoi et c'est aussi pour ça que vous me regardez voilà ça c'est bien si je ne me trompe pas trop ça doit faire environ 10 minutes donc là je me trompe complètement c'est normal il commence à y avoir beaucoup de pain ça c'est très 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 bien et donc voilà on va on va patienter un petit peu et bien sans vraiment faire grand chose alors dis-moi que celle-là a mal non elle a pas mal donc c'est ça on va patienter sans faire grand chose en attendant justement que les et bien que les vitoyens fassent un peu de pub fassent un peu de pub de la Véville et attire leurs amis ça serait bien en même temps je crois qu'on va casser beaucoup de cailloux pour faire des murs en fait ce qu'on va faire on va attendre que Margaret se décide à déboîter la face de ce Green Slime et 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 on va casser par ici en espérant ça s'annonce très mal je vais pas réussir à avoir un patch de 4 par 4 de fer ça s'annonce vraiment très mal mais ça me ferait tellement plaisir réussir à trouver du fer directement dès le début parce que je regarde un petit peu sur la carte en même temps si je vois du fer si vous en voyez et que je ne vois pas ce qui est très 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 probable et bien n'oubliez pas de me le dire que vous avez vu du fer à un certain endroit de la vidéo alors là il n'y a pas là c'est que du gravier là c'est des fleurs là c'est du caillou là c'est rien là il n'y a rien non plus il y a toujours rien il n'y a rien ici il n'y a rien là il n'y a rien ici il n'y a rien là ça c'est du gravier ça c'est du gravier ça c'est du sable là il n'y a rien 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 donc je crains qu'il n'y ait rien mais rien partout donc rien de rien je ne regrette rien non je ne vous chanterai pas complètement peut-être un jour mais pas ce soir ou ce matin ou ce midi ou cet après-midi ou dans la matinée je vous dirais bien de rayer la mention inutile mais c'est pas très facile de rayer une mention inutile à l'audio et donc là c'est la galère parce qu'il y a du fer 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 et charbon et je pense que si je demande un mineshaft là-dessus il ne veut pas me le construire ça c'est pas de bol il y a tout ce qu'il faut sauf que c'est pas bien c'est vraiment vraiment pas de bol c'est dommage je vais dire c'est dommage on va continuer à passer ça Clifton soit gentil déchire la tête de cette araignée en restant tout à fait en vie et bah dis donc Sybille est en est en méga exploration enfin là vraiment je suis plus qu'impressionné et donc effectivement l'intelligence artificielle est quand même bien 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 meilleure et donc voilà donc là ils sont en train de casser du caillou Sybille va toujours bien Sybille commence à aller moins bien mais je crois si je me trompe pas que les héros regagnent leur vie très très vite oui c'est ça elle est déjà à 1000 1050 alors est-ce que par hasard la spider rate serait ici coal copper gold non manage stock pike color hides non miscellaneous non donc c'est parfait la spider rate n'est pas là donc on va pouvoir attendre d'avoir déchiré bien à peu près tout avant d'y aller à coup de spider rate ça 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 non ça me fait pas plaisir ça me fait pas plaisir non 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 ah bah c'est très bien si ils s'y mettent à 4 3 4 peut-être je ne sais pas comptez les mettez en pause et comptez donc les vitoyens qui viennent de déchirer la face de cette araignée oui aujourd'hui je suis très poétique dans mes dans ce que je raconte alors il alors ah la 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 ah si c'est bon on est à combien de pains s'il vous plaît baking pains on a 7 pains de fait c'est pas mal je réfléchis est-ce que ça serait utile de rajouter des et bien des je vais réussir à le dire peut-être des champs de blé on va attendre un petit peu pour voir avant hein mais je ne sais pas si ça va être utile ou pas de rajouter des champs de blé est-ce que là on a un peu de pain voilà on a quelques pains ici on a quelques fruits là non c'est pas mal c'est pas mal alors c'est non c'est bien là ça avance il y a mes héros qui qui explore pour moi ça c'est plutôt très sympathique de leur part moi ça me fait vraiment très plaisir c'est comme ça s'ils explore et bien ça me fait moins de mort de mon côté parce que si un héros meurt je dirais que c'est pas très grave souvent un second héros vient remplacer un premier héros enfin un second un autre héros vient remplacer un premier héros elle a visité un coin pointeux oui donc voilà ça c'est bon ils font du pain ils mangent on en est où du pain 8 pains 7 pains donc il doit y en avoir 2 en préparation donc le pain c'est à peu près bon niveau de nourriture et bien moi je vais vous proposer qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et qu'on se reprenne très bientôt dans un nouvel épisode de la Véville à bientôt